Hello everyone, bienvenue sur la chaîne c'est Yusuke et on se retrouve aujourd'hui pour la suite des let's play de Beyond a Sea Sky. On va rentrer dans l'appartement de Graham. Allez c'est parti, je vous en dis pas plus, générique. Et c'est parti donc pour la suite de Beyond a Sea Sky. Donc on a été là, ou en cours déjà ? Ah comme ça. Je sais pas où je suis rentrée. Eh mon vieux, attention vous marchez ! C'est quoi le problème ? Votre tête déjà ! Excusez-moi ? Si vous étiez pas en train de regarder le sol comme un crétin, vous m'auriez vue ? J'ai pas saisi votre nom. Je suis votre mère ! Quoi ? Alors là mais non, mais je suis obligé. Je suis obligé du genre de faire un truc trop chelou quoi. Je suis désolé. Je crois que c'est comme ça. Je suis votre mère. J'étais obligé. J'étais obligé, j'étais obligé. Vous habitez ici ? J'ai l'air d'habiter ici ! Bah je suis pas d'ici. Alors peut-être que tout le monde a l'air comme vous. Ah ouais ? Et j'ai l'air de quoi ? D'une galère. Ah, circuler. Vous savez où je peux trouver Joey ? Je sais pas, en douille. Ah, on dit qu'il est... qu'il est parti dans le ravin, ou qu'il a pris la mer. En tout cas, il nous a tous abandonnés ici. Vous n'aimez pas cet endroit ? Ça manque de couleurs, vous trouvez pas ? Et après le départ de Joey ? Ben c'est le conseil qu'il dirige maintenant. Vous connaissez un certain Graham Grundy ? Non, c'est un nom à la con. Dans ce cas, laissez-moi me présenter. Graham Grundy. Ça me surprend pas. Mais comment qu'elle est, elle ? Mais elle est horrible. Je vous enlève... Hop. You. Que j'enlève pas tout. Voilà, je vous enlève ça, ça sera mieux. Et bon, revoir madame. Je vais vous laisser vaquer à vos occupations. Oh, c'est vrai. Vous allez me manquer. Ouais, je suis... Je suis très occupée. Hé, connard ! Quelle est votre couleur préférée ? Parle ! Hein ? Vous avez bien entendu. Quelle est votre couleur préférée ? Le rouge, le vert, le jaune, le bleu... À choisir. Il n'y a aucune de mes couleurs préférées. Donc moi, c'est du rose, donc on va prendre du rouge. Oh, sécurité ! A plus, vieille sacoche ! C'est ça, à plus ! Ça va avoir une incidence ou pas ? Ha ! Vous êtes nuls ! Tous les habitants d'Union City n'étaient pas aussi courtois qu'ils étaient heureux. Ouais, ça c'est sûr. C'était une autre image de Joey. Comme dans mes souvenirs. Il avait laissé sa trace. Donc... Ça c'est encore pour prendre l'ascenseur. On va essayer de... J'aime pas où on est en fait. Udut. Ah mince, faut que je cherche mon étage peut-être. Je sais plus où j'habite. J'ai oublié. Il va laver ? Remplissage en cours. Quelqu'un avait prévu de faire de la peinture. Le cabas était taché de peinture. Remplissage d'eau terminé. Sans scanner, elle devait être prévue pour l'hydroïde. Pulvérisation entamée. Veuillez reculer. Réservoir d'eau vide. Le robot de ménage était visiblement... Y'a quelque chose à faire avec lui ou pas là ? Remplissage en cours. Peut-être. Système de lessive intégrée. La station Waterley. Y'a peut-être des choses à faire mais je sais pas. Pour l'instant on va essayer de chercher l'appart. Et je sais plus où j'habite. Je sais pas si on va pouvoir faire tous les étages ou pas. Ah, y'a un monsieur là. Attendez. Je connais cette puce. Mon dieu. Serait-ce possible ? Mais oui. Maître Grave. Vous êtes revenu. C'est formidable. Oh, bonjour. Bonjour. Je vais informer Madame et son invité que vous êtes arrivés. Elle sera ravie. Non, non, ce ne sera pas nécessaire. Elle sera folle de joie que vous soyez enfin revenus dans le giron familial. Je m'excuse pour cette interruption Madame Songbird. Je m'excuse pour cette interruption Madame Songbird. C'est… Maître Grave. Qu'est-ce qu'il y a ? Jibworth. Il semblerait… il soit rentré Madame. Vraiment ? Mais c'est… formidable. Oh, merci, Joey. Mon mari est revenu. Oh, je souhaitais vous rencontrer, Monsieur Grondi. Mentor Alonso, ministère du bien-être. Ah, ça sent pas bon ça. Ça veut dire que c'est pas Madame Songbird. Je crois que mon Grave a besoin d'aller sortir. Chirette, vous voulez voir mon dossier de prestige ? Je ne sais pas qui vous êtes. Mais là, on risque tous les deux des ennuis. Alors, dans notre intérêt, tâchez de couvaincre le mentor que vous êtes, Graham. Ah, si elle le sait. Oui, bien sûr. Je vais le retenir. Ne fongissez pas cette porte avant de savoir si c'est Graham pour qu'il croit que c'est vous. Pas de soucis. Comptez sur moi. Ah, c'est quoi cette histoire ? J'ignorais totalement dans quoi je m'embarquais. Et si je voulais me faire passer pour Graham, il fallait que j'en sache plus à son sujet. Son travail, sa famille, son état d'esprit, le mentor. pouvait me demander n'importe quoi. Il y avait des informations sur Graham un peu partout. Il me suffisait de fouiner un peu. Ok, ok. Bon, on va fouiner. On va bien voir ce que ça donne. Matériel de sport. Une étagère pleine d'affaires de sport et de vieux trophées. Ça ressemblait à Graham et sa femme le jour de leur mariage. Ils avaient l'air très amoureux. Ah mais si l'autre y voit la photo, c'est juste mort quoi. Améthyste ou vert violet. En tout cas, ça devait coûter cher. Gymnastique rythmique, première place. Donc ça, c'est Madame. Et lui, il était basket, tennis, baseball. Ok. Des contes de fées, des romans d'amour et des livres d'art. Donc, il faut trouver ses passions, ses centres d'intérêt. Peut-être, je sais pas. Rouge d'Union City. C'était sûrement du fruit plutôt que du vin. C'était nettement mieux que les distributeurs de nourriture qu'il y avait avant. Je préférais les foyers ouverts pour faire la cuisine. Au moins une personne dans cette ville appréciait une bonne tasse de café. Mais je doutais que le mélange Union City contienne la moindre trace de café. C'était tentant, mais j'avais déjà pris mon bain mensuel. Ah, c'est dégueulasse. Ah, c'est logique. Ah, c'est logique. Scan des implants médicaux. Erreur. Implant manquant. Rafraîchissement des données de biomodification. Merci de patienter. Suppression d'enregistrement d'implant cardiaque. Enregistrement du port Shripman comme nouvel implant. Le scanner avait détecté mon port Shripman. Il m'avait permis de me connecter à Link, l'ancien réseau de la ville. Depuis cette époque, je l'avais presque oublié. Oui, derrière la tête, ouais. Allez, c'est bon de votre taux de santé de C à A+. J'étais nettement plus en forme que Graham. C'était bon à savoir. Je voudrais un check-up. Carme en cours. Votre santé physique est à un niveau optimal pour un citoyen d'Union City. Félicitations. Merci. Je vous en prie, citoyen Graham. Pouvez-vous me dire ce que j'ai comme implant ? Vous avez une puce personnelle implantée dans la paume de votre main droite. Elle fonctionne correctement. Vos implants de régulation cardiaque ont été retirés. Rapportez-les au centre de déchets médicaux le plus proche. Vous avez un port Friedman de connexion interneurale dans la troisième vertèbre cervicale. Ce matériel est antérieur à Minos et aucun accès n'est possible sur ce terminal. C'est sûrement mieux comme ça. Je vous en prie, citoyen Graham. Vous auriez des conseils à me donner ? Une seule canette de Spankles contient plus que votre rapport journalier recommandé. Cherchez le clown, buvez du Spankles, tâchez de garder le sourire. Merci. Je vous en prie, citoyen Graham. Vous auriez d'autres conseils pour moi ? Savez-vous que les chutes en marchant sont l'une des principales causes de blessures à Union City ? N'oubliez pas, même pour un court trajet, un monopode est toujours plus sûr et plus pratique. Merci. Je vous en prie, citoyen Graham. Vas-y, mais d'autres conseils ? Vous auriez d'autres conseils pour moi ? Les canocéphales infibriates sont porteurs de maladies dangereuses. Évitez-les, et si vous en touchez un, faites-vous tout de suite désinfecter. Surtout, ne les nouissez pas. Merci. Je vous en prie, citoyen Graham. Ah, mais il en a encore ? Vous auriez d'autres conseils pour moi ? La nourriture de l'extérieur contient de grandes quantités de sel, de sucre et de viande. La nourriture provenant du ravin met votre santé en danger. Merci. Je vous en prie, citoyen Graham. Vous auriez d'autres conseils pour moi ? Les études indiquent que les gens très heureux sont mieux estimés de leur père. N'oubliez pas, quoi qu'il se passe à l'intérieur, souriez toujours à l'extérieur. Merci. Je vous en prie, citoyen Graham. C'est tout pour l'instant. Suite à l'altération de vos paramètres physiques, un nouvel uniforme a été commandé et sera livré à votre adresse sous peu. Tâchez de garder le sourire. J'étais beaucoup plus en forme que Graham. En fait, Graham était en très mauvaise santé. J'avais bien avancé, mais j'en savais pas assez sur son travail et son niveau social. Alors, donc... L'employé du mois. Graham était donc superviseur du nettoyage ? Le logo sur l'uniforme était bien visible. Je devais trouver pour qui il travaillait. Si je me trompais, je serais tout de suite démasqué. Après dix ans dans le ravin, j'avais presque oublié l'existence des toilettes. Donc faut que je trouve... Une empreinte de botte. Curieux. Quoi, quelqu'un est monté dessus ? Faut pas quoi ça sert de faire ça, mais... J'ai réécouté ça ? Je devais trouver pour qui il travaillait. Si je me trompais, je serais tout de suite démasqué. Donc il faut absolument que je trouve pour qui il bossait. Ok. C'était un needy. Sous-titrage ST' 501 ...